Il y a quelque chose d'important dans cette saison, c'est l'arrivée d'un groupe de jeunes qui sont les fameux réfractaires, qui en refusant de partir en Allemagne vont aller se réfugier dans le maquis et ça va créer une dynamique assez particulière dans la saison. D'abord la création de nouveaux personnages et puis la saison est traversée par un fait historique qui a réellement existé qui est le défilé du 11-1943 à Oyola et qui vient s'inscrire dans la série avec un jeune réfractaire qui refuse le STO et qui part dans le maquis, crée un groupe et qui par le biais et le truchement de différents événements va avoir l'idée de créer et d'aller défiler dans la ville. Moi je tenais absolument en prépa à tous les rencontrer donc je les ai rencontrés individuellement je me suis présenté à eux et puis je leur ai un peu parlé des personnages de ce qu'on allait tourner ensemble parce que j'avais les textes, ils ne les avaient pas encore à l'époque et on s'est présenté donc on a discuté et ça a été vraiment bénéfique le fait de les rencontrer en amont du tournage on se connaissait du coup quand le tournage a démarré on se connaissait un petit peu et du coup on a vraiment pu rentrer dans le travail et ça s'est très très bien passé ça m'intéressait pas mal dans la mesure où dans ma famille j'ai un grand-père qui est mort en 1944 à la libération de la ville de Valence dans la Drôme et donc j'ai beaucoup vécu avec cette histoire-là et cette présence au sein de ma famille qui comptait beaucoup pour ma grand-mère et ma mère et du coup c'est quelque chose qui m'a vachement imprégné donc oui j'avais de ce côté-là un intérêt particulier et une envie presque de travailler sur cette période la particularité d'un village français c'est justement cette fabrication avec une très grande habileté de faire rentrer les petites histoires de chaque personnage dans la grande et finalement de rencontrer la grande histoire au travers des petites et c'est ça qui est vraiment hyper intéressant donc je pense que c'est les petites histoires qui se mettent au service de la grande il y a de bonnes séries en France maintenant j'ai un peu l'impression qu'il faut plus travailler sur les textes essentiellement sur ce qu'on raconte, pourquoi on le raconte sur aussi tout ce qui tourne autour de la psychologie des personnages qui n'est pas souvent très fouillés et du coup je pense que si ce travail-là est fait il peut y avoir, en tout cas il y a des très bons auteurs en France j'en connais pas mal et il y a vraiment, il y a des très bons auteurs il y a des très bonnes thématiques à tirer mais aujourd'hui, non, je vous dis, il y a quelques îlots de ci de là sur cette saison 5, c'est le trajet des personnages essentiellement qui, ils prennent des trajectoires absolument étonnantes je pense à Lucienne Berriot qui est donc la femme de Jules Berriot directeur de l'école et qui est institutrice qui va avoir une trajectoire tout à fait singulière sur cette saison je pense à tout ce qui se passe au niveau du maquis et à cet énorme élan de jeunesse et de comment résister quand on n'a pas d'armes et puis pour la plupart des personnages de grands, grands bouleversements au niveau du maquis